Nous sommes de retour là. Oui, c'est le moment. En place de l'autre côté, en vendredi spécial, bien, M. Siné Pérasenon, vous avez l'entête de bonjour pour la Rue de Presse. Bonjour Douala, bonjour Souflane, je vous accueille naturellement le cœur inflammé de joie, vous mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Donc, bienvenue à cet exercice et on le rappelle depuis quelques semaines, si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui va vous faire. Et à l'issue d'une mission conjointe OIF, Organisation internationale de la francophonie, Commonwealth, le club de gentlemen, mais également l'Union africaine qui vient donc de séjourner au Cameroun, à Yaoundi en particulier, et bien c'est le président de la Commission de l'Union africaine pour ne parler que du Moussa Fakir Mahamat qui était donc en mission aux côtés des autres organisations internationales à Yaoundi au Cameroun. Et bien c'est lui qui a pris la parole pour dire quelle est la sanction au plan discursif qui est réservée justement à cette arrivée en terre camerounaise. Et ce matin, le quotidien camerounais a capité au public. Cameroun Tribune livre effectivement quels sont les assentiments de cette illustre personnalité du continent africain. Le président de la Commission de l'Union africaine qui a déclaré être satisfait d'avoir donc pu rencontrer le président de la République, Paul Biya, mais également les leaders des partis politiques. Il en ressort que le travail va et doit se poursuivre sur le terrain, oui, le terrain d'une paix définitive tant recherchée pour ce qui est des deux régions du Nord-Ouest et le Sud-Ouest camerounais et qui fait d'ailleurs un lien avec les élections législatives et municipales si l'on s'en tient à Cameroun Tribune car la question du Nord-Ouest en termes de sécurité a été convoquée. Elle était sur la table des échanges entre le président Cameroun et le président de la Commission de l'Union africaine qui rencontrait ainsi l'assentiment également des autres leaders responsables des organisations internationales qui ont également échangé en audience avec le président Cameroun à savoir la sécurité dans le Nord-Ouest qui interpelle le Nord-Ouest et le Sud-Ouest qui interpelle davantage alors même que sont annoncées les élections législatives et municipales le 9 février 2020. Ce pourquoi d'ailleurs le Conseil électoral d'Elections Cameroun et le Cam, si l'on s'en tient à la deuxième une du quotidien à capitaux public Cameroun Tribune, eh bien cette instance-là entre donc désormais en jeu à propos de l'étude des dossiers de candidature ou du moins des candidats à la candidature pour les élections couplées du 9 février 2020 au Cameroun. Toutes choses qui relèvent donc de sa compétence en toute sincérité pour parler donc de la compétence du Conseil électoral d'Elections Cameroun et le Cam. Et à propos des élections, ce sont deux sons de cloches mais qui comptent, qui tuent et qui ont d'ailleurs été tirés hier respectivement par le Joshua démocratique de front de la voix de son premier vice-président Joshua aussi et du président du Parti Cameroun et de la réconciliation nationale, le PCRN, Cabral Lidi, pour ne pas le nommer, eh bien deux sons de cloches et mutations en parlent ce matin. Le quotidien de Georges-Alain Bouhimo en parle avec certitude. L'un exige, pour parler du SDF, l'un exige le retour total de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, auquel cas le SDF ne participera pas lui aussi aux élections. Et donc c'est à propos de la non-participation à ces élections que le MRC, le mouvement pour la naissance du Cameroun, avait déjà déclaré ne pas participer à ce double scrutin. Et l'autre, pour parler de la déclaration de Cabral Lidi, le président du PCRN, le Parti Cameroun et de la réconciliation nationale, eh bien il suggère une réouverture du processus des dépôts des candidatures dans la mesure où ces candidats investis n'ont pas pu déposer leur dossier à cause des faits administratifs gentiment servis par certains sous-préfets et même certains maires qui, selon le PCRN, ont donc refusé de signer les documents en caractère administratif, question de permettre à ces candidats, eux, d'être en règle. S'agissant de la loi en la matière, pour parler justement du dépôt de candidatures, le SDF et le PCRN qui demandent en définitive un report des élections. Voilà donc un double son de cloche en provenance du SDF et du PCRN qui est relayé ce matin par le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Mboyon. Mais là, une principale du quotidien Mutation se souvient, comme si c'était encore hier, eh bien de la mort du président Amadou Aïdjo, le premier président kabounen. Il y a 30 ans, il quittait le monde, mais non sans avoir prononcé un discours, un discours qui est jugé testamentaire par le quotidien Mutation, édition de ce vendredi. Dit cela au sujet notamment de la succession à la tête de l'État et donc des questions électorales qui donnent à manger et à boire à leur tour, à la une du journal Essingan. Le madère en kiosque ce vendredi tient à montrer les visages du Grand Sud camerounais qui vont compétenir le 9 février 2020 à l'occasion de ce double scrutin législatif municipal. Robert Bapolipote de l'UPC, l'Union des Populations du Cameroun, Cabralibi du PCRN, Serge Espoix Matumba du Purse font partie justement de ces édifices de l'espace, grand espace d'ailleurs, du Grand Sud Cameroun, qui partent donc à la conquête des sièges des députés à l'Assemblée nationale et des conseillers municipaux. En tout cas, ce sont là les figures manquantes du Grand Sud Cameroun qui s'en vont à la conquête des électeurs à l'occasion de ces élections. À condition bien entendu que leur candidature soit validée par qui des droits, c'est-à-dire Elections Cameroun, et en commençant par le Conseil électoral, car à proprement parler, le contentieux préélectoral a bel et bien commencé. Edmader Ressingan, encore lui, donne à lui qu'un sénateur justement du RDPC vient de demander l'invalidation des listes de cette formation politique s'agissant de ce concours, de cette compétition du 9 février 2020. Et car, à ses yeux, à aux yeux donc de ses sénateurs, bien, ces listes n'ont pas respecté les critères de représentation sociologique du fait qu'elles n'ont pas donc inclus les handicapés. Voilà un son de cloche également qui est nourri ce matin dans les colonnes du journal Essingan à propos des investitures, des listes du RDPC. Le journal Le Pélican de Jules Brézengaba participe également de cette logique. En tout cas, il y a des sons de cloche, des sons de discordance en provenance du terrain. Le journal qui traite d'ailleurs d'un cas similaire, cette fois-là en provenance de Mvangan. Nous sommes dans la région du Sud Cameroun et principalement dans le département du Djailobon. Il parle, lui, des violations flagrantes de la circulaire du président de la République et le président national du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple cabounais. Les perdants ont simplement confié au journal Le Pélican que le président de la commission communale locale n'a pas laissé transparaître le consensus qui fait partie des directives du président national de ce parti. J'ai donc nommé Paul Biya. Il n'y a donc pas eu de consensus à la base si l'on s'en tient aux explications qui sont fournies par le journal Le Pélican, édition de ce jour, quant au quotidien cabounais d'expression anglaise, Veigouadan pose de ce vendredi, il fait simplement le point, le point des droits de l'homme. Et donc, à l'avis du côté du Nord-Ouest et le Sud-Ouest, pour ce qui est de l'année 2020, il s'abrève, lu le journal au rapport de la commission nationale en la matière au Cameroun, pour dire que ce sont 500 personnes, oui, 500 personnes qui ont perdu la vie au cours de l'année 2018 dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest cabounais. Ce chiffre est d'ailleurs négligeable aux yeux du quotidien Emergence, le journal de Magnus Biaga également en kiosque ce matin, car selon lui, depuis le déclenchement de cette crise, il y a trois ans maintenant, eh bien, elle a fait des morts par dizaines de milliers. 12 000 selon le quotidien Emergence. Vous le voyez en une principale qui illustre d'ailleurs ses dire et ses chiffres par la photo de cet homme, Dibor Nagui, du nom de l'américain qui appelle les sanctions onusiennes contre la République du Cameroun. Et dans sa traditionnelle question du vendredi, le quotidien Emergence de ce jour veut savoir si le professeur Maurice Kamtou a commis une erreur fatale en refusant de participer aux élections du 9 février 2020. Des experts, 11 au total, qui s'affrontent sur le sujet ce matin, ont d'ailleurs des positions on ne peut plus opposées. D'aucuns parlaient des positionnements à l'échelle internationale et d'autres des sacrifices des intérêts de ces militants à la base, dont on sait qu'ils ont été investis et donc avaient constitué des dossiers pour faire acte des candidatures à l'occasion du double scrutin du 9 février à venir. Le quotidien l'épervier, c'est le journal de Léopo Kovic. Joudjou est également en kiosque et il est même dans ce chemin de la coopération internationale. Et ce matin, il reparle de cette mission conjointe Commonwealth, Union africaine et OIF, Organisation internationale de la francophonie, qui s'est d'ailleurs félicité de la gestion pragmatique de la crise anglophone au dire justement du journal Léopo Kovic qui martèle le satisfait de ses visiteurs camounins d'un autre genre. Mais une principale de l'épervier ce matin, c'est bien entendu la République centrafricaine, toujours sous embargo, apprend-on du journal, et bien le pays qui reste interdit de vente et même d'exploitation du diamant, qui pourtant est, selon le journal, la principale source de revenus économiques et même financiers de Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Peut-être s'agit-il d'un plaidoyer de la part du journal, pour que le voisin, l'autre voisin du Cameroun, capitalise enfin sa relative paix en l'état actuel des choses pour donc accéder au développement économique le quotidien. Le quotidien est également en kiosque ce vendredi. Il attend cet essor économique de la République centrafricaine avec impatience, tout comme il veut voir quel sort sera donc réservé à des milliers de jeunes Camerounais qui sont réputés, j'ai dit bien réputés fonctionnaires et ou agents publics, mais qui sont toujours non détenteurs d'actes contractuels de recrutement. Et voilà un sujet qui préoccupe le gouvernement de la République. C'est d'ailleurs une situation que le gouvernement a pris à bras le corps, si l'on s'en tient aux explications qui sont fournies ce matin par le quotidien, le quotidien car, selon lui, Joseph Lé, le ministre camounais en charge de la fonction publique et de la réforme administrative, a dit que ce sera résolu et pour certains cas, dans un délai de 15 jours, je cite là, le quotidien, le quotidien de l'économie juridique. On va dire, car à proprement parler de l'économie, c'est le quotidien, l'économie, également en kiosque ce jour et qui porte donc le nom, le même nom, l'économie, qui voit donc venir l'entreprise EDF qui sera alors, qui aura donc une emprise sur Eneo et c'est là au moment où cette entreprise, cette dernière pour parler d'Eneo, vient donc de connaître qui sera son nouveau directeur général. C'est une mesure qui va entrer en application dès janvier 2020. On va rester en économie avec Startup Time qui fait essentiellement dans l'économie numérique. Fait inédit, les patrons d'entreprises de petite et moyenne taille au Cameroun ont une peur, une peur bleue de la digitalisation. C'est l'information qui est portée par le journal ce matin après une enquête qualitative et même quantitative qui a été menée auprès de quelques 678 dirigeants des petites et moyennes entreprises au Cameroun dont certains ne disposent pas, hélas, d'un site web. Un forum pour investir la vapeur est d'ailleurs prévu pour se tenir à Yaoundé, la capitale camounaise à partir de laquelle je vous ai parlé. Revue de presse, Mait-il Yaoundé, Stop of 1, Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi, c'était le dernier rendez-vous de la semaine. On prend le premier quand il sera à 7h lundi prochain. D'ici à là, je vous souhaite de passer l'excellent moment, toujours en compagnie des programmes du Canada international. Pour le moment, je vous invite, le cœur joie, avec beaucoup de joie, de nous transporter du côté de Douala pour y retrouver cet homme, Michael Tiptieu pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous, c'est à vous à Douala. Bonjour Gislain Pierre et la suite ici à Douala avec le quotidien, la nouvelle expression qui nous amène à l'Assemblée nationale du Cameroun pour constater comment le gouvernement a violé la loi en cette session du mois de novembre. Le projet de loi de finances qui devrait normalement être sur la table des députés depuis le 28 octobre dernier n'y est pas arrivé jusqu'à ce jour. Le projet de loi de finances pour l'exercice 2020 n'a donc toujours pas été déposé tandis que la première séance de questions orales est organisée quasiment trois semaines après le début de cette session, constate le quotidien la nouvelle expression. Les activités tournent finalement au ralenti dans les chambres du Parlement 16 jours après l'ouverture de la session budgétaire du mois de novembre. Seulement cinq projets de loi ont été remis aux députés et sénateurs de la nation et pour le projet de loi de finances pour l'exercice prochain. Ce dernier n'est toujours pas arrivé, pourtant la loi stipule que le projet doit être déposé au Parlement au plus tard 15 jours avant l'ouverture de la session budgétaire, écrit la nouvelle expression. Ainsi le projet de loi de finances pour l'exercice 2020 aurait dû être déposé au plus tard le 28 octobre dernier. Au-delà du non-respect de la loi portant régime financier de l'État et des autres entités publiques, l'absence de séance de questions orales pose également problème, notamment au niveau du rôle de gendarme que doit jouer le Parlement, écrit le journal de Séverin Juncker, qui constate finalement que les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat prévoient une séance de questions orales à l'adresse des membres du gouvernement une fois par semaine. Jusqu'ici, on n'a pas enregistré ces séances de questions orales qui sont finalement prévues pour ce vendredi en violation une fois de plus totale de la loi. La présentation de ce programme économique, financier, social et culturel par le Premier ministre, chef du gouvernement, dans les prochains jours, devrait rompre cette monotonie causée en partie par la préparation du double scrutin du 9 février 2020, espère le quotidien la nouvelle expression. Le journal qui reparle de ces questions, ces problèmes à régler au Cameroun. Le Cameroun, justement, dans le défi du règlement de ces crises, les différentes crises qui touchent notre pays. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamad, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchiki-Wabo, et la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, demande aux acteurs de trouver une solution durable à la crise anglophone et à la crise politique qui secoue notre pays. Il faut mettre fin à la guerre et éviter les actes de violence qui se perpétuent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Et pour y arriver, conseillent ces responsables d'institutions internationales. Il faut s'asseoir autour d'une même table pour trouver une solution. Tous les acteurs doivent s'asseoir pour un dialogue franc et inclusif, pouvoir déboucher sur la résolution de cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Et à partir de ce moment, des élections qui sont lancées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays, le journal La Nouvelle Expression, qui constate que des candidats dans ces régions anglophones du Cameroun ont bénéficié d'une sorte de tolérance administrative. Les quelques rares volontaires qui ont accepté de se présenter aux municipales et aux législatives ont été autorisés ou qu'ils se trouvent à aller signer leur dossier partout où cela a été possible, même à Yaoundé, dans la métropole et dans la capitale du Cameroun. Le journal La Nouvelle Expression constate effectivement que ceci est bien dû à l'insécurité qui sévit dans cette partie du pays. La grande une de la Nouvelle Expression, vous le voyez, reparle de ce boycott des élections législatives et municipales. Le premier vice-président du Social Democratic Front qui a donc fait l'annonce hier à Yaoundé, pas l'annonce de boycott, mais plutôt une mise en garde à l'endroit du gouvernement. Le premier vice-président du SDF qui pose des préalables, le préalable le plus important, la résolution de la crise anglophone et même la crise sociopolitique dans notre pays. Joshua Ossiki a réuni la presse hier à Yaoundé pour annoncer ce boycott des municipales législatives du 9 février 2020 si le président de la République ne trouvait pas de solution concrète à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le président des élections municipales législatives boycotté écrit la Nouvelle Expression par le RMSC et le SDF constituerait une grosse épine sous le talon du régime de Yaoundé. Le journal qui parle aussi de la menace de boycott de Cabral-Liby, le président du parti camerounais pour la réconciliation nationale qui menace de ne pas prendre part au double scrutin du 9 février 2020. Il demande un délai de 15 jours pour permettre à ses militants de compléter leur dossier de candidature. La déclaration complète de Cabral-Liby à lire dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression est suffisante pour le quotidien Le Messager pour s'interroger. Ça chemine-t-on vers un boycott de l'opposition camerounaise, de l'ensemble de l'opposition, de ses élections législatives et municipales après la sortie du MRC il y a quelques jours ? C'est au tour du SDF et du PCRN de poser des préalables et même des conditions au gouvernement pour aller à ce double scrutin. Va-t-on y arriver ? Finalement s'interroge le journal qui revient sur la sortie de Cabral-Liby, le leader du PCRN qui a annoncé hier que sa formation politique pourrait boycotter le double scrutin si un délai supplémentaire de 15 jours n'est pas accordé à ses candidats pour monter leur dossier. Le Messager nous apprend que selon une source bien informée, le chef de l'État a récemment convoqué une réunion d'urgence au Palais de l'Unité avec quelques cassiques du régime pour parvenir à un consensus national sur le double scrutin du 9 février 2020. La même source rapporte qu'il est probable que ces élections soient spécialement repoussées afin de permettre à toutes les formations politiques d'y participer. Mais souligne le journal Le Messager, le code électoral pourrait également être révisé avant toute chose. Nous apprend le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui qui reparle des batailles autour des investitures. Cette fois-ci dans le département de la MIFI, région de l'Ouest Cameroun. Le journal nous dit comment les dossiers et les listes de candidatures ont été manipulés dans cette localité, dans ce département. Fiches d'investiture falsifiées, signatures du délégué permanent du comité central abusé, monnayage des candidats, production de faux documents, tribalisme et introduction des noms des parents et proches, émaille la procédure d'établissement des listes de candidatures transmises à la commission centrale d'investiture du rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le département de la MIFI. Des mécontentements sont donc nés de ces investitures dans ce département de la région de l'Ouest Cameroun. Et NEO a donc un nouveau directeur général, l'on le sait depuis hier, Eric Mansu, remplace Joël Nanakontou, démissionnaire du poste de top manager du concessionnaire de la production, de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun. Et cette démission, écrit le Messager, arrive après 63 mois passés au top management d'NEO avec un bilan par l'audateur en raison des sans-péternels défis à relever, des challenges qui incombent dorénavant au français Eric Mansu, précédemment directeur général adjoint en charge de la distribution et du commerce, promu hier jeudi au poste de directeur général d'ENEO au terme d'une session du conseil d'administration tenu à Yaoundé dans la capitale camerounaise, écrit le quotidien le Messager. Aurore Plus, le billet hebdomadaire est en kiosque aujourd'hui et NEO reparle de ces paniques au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à la suite des investitures des candidats aux élections législatives et municipales. Le parti de Paul Villa qui se trouve très mal en ce moment, très mal justement à la suite de ces investitures, le choix des représentants du RDPC pour le double scrutin fait déjà des dégâts incommensurables dans les rangs du fait des tripatouillages en race campagne, des alliances implosent. Dès quand ces cartels et les divisions se sont transformées en fractures, on n'est plus très loin de l'implosion, écrit Aurore Plus. Tant la sérénité habituelle a cédé la place à la panique générale, l'idée fort louable au démeurant de Paul Villa de renouveler le personnel politique de sa formation donne lieu à toutes sortes de tripatouillages, d'intrigues et de trafic d'influence. Michel Michaud-Moussala qui poursuit en nous apprenant d'ailleurs ce matin que même si les listes ont déjà été déposées à l'élection Cameroun, ces tripatouillages se poursuivent au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le journal à son pied de une nous reparle du président de l'Assemblée nationale, Kava Yege Dibril. Est-ce la chute finalement et la fin pour le président de l'Assemblée nationale ? La très élastique carrière politique de l'homme du maillot Sava s'arrêtera au lendemain des élections législatives du 9 février 2020. Kava Yege Dibril est en effet tombé au terme des opérations d'investiture dans son maillot Sava natal. Il conduisait une des quatre listes en compétition et par la suite a cherché à obtenir le consensus autour de son nom afin de déjouer les pronostics. Refus catégorique de ses adversaires au premier rang desquels Salomon Douvogo, l'un des challengers du président de l'Assemblée nationale, ainsi en dépit de la circulaire du président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, recommandant la promotion de nouvelles figures à travers l'injection du sang neuf dans les listes chaque fois qu'il est possible, notamment dans les cas mettant en concurrence des camarades bénéficiants de la retraite parlementaire. Kava Yege Dibril n'avait jamais songé à lâcher prise. Lui qui se trouve donc en retrait aujourd'hui, conclut Michel Michaud Moussala dans le billet hebdomadaire Europe Plus en kiosque aujourd'hui. L'œil du Sahel nous amène encore dans le maillot Sava. On y reste dans le maillot Sava justement. Mais pour parler de guerre, de guerre plutôt, cette autre guerre contre la secte terroriste Boko Haram, même si les observateurs disent aujourd'hui que la secte terroriste a été anéantie, c'est une hydre à plusieurs têtes qui a su renaître effectivement et continue de semer la terreur dans des localités de la région de l'extrême nord du Cameroun. Chars, lance-roquettes, blindés et autres matériels déployés autrefois pour combattre Boko Haram, disparaissent peu à peu de la vue des populations dans le maillot Sava pour l'armée. La raison est simple, le groupe terroriste est militairement défait. Pourtant, s'il est vrai que sa force de frappe a été considérablement réduite, il n'en reste pas moins que Boko Haram est toujours aux aguets. Ces derniers trois mois, par exemple, le groupe terroriste a mené des attaques quasi quotidiennes dans le département du maillot Sava, replongeant des populations dans la terreur. Des localités jusqu'ici épargnées ont été attaquées. L'œil du Sahel fait un zoom sur cette hydre aux multiples facettes qui a su renaître dans le maillot Sava et même à Kolofata. Le journal constate effectivement que les comités de vigilance sont quelque peu démotivés depuis quelques temps parce qu'ils ne reçoivent plus des appuis des pouvoirs publics, ce qui met donc en danger des populations de cette localité, écrit le tri hebdomadaire régional d'information du nord Cameroun. La Gazette du Noun est également en kiosque aujourd'hui. La Gazette du Noun qui parle ce jour-ci des joutes dans les états-majors du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour les investitures des candidats aux élections législatives et municipales. Quatre listes à Foumban, la guerre des générations à l'Union démocratique du Cameroun cette fois, la loi de la rotation à l'épreuve du couple d'Amjoïa, une sélection par notation. Le MRC, la diaspora, dicte la loi effectivement. Le MRC qui était jusqu'à son retrait de ces élections législatives et municipales représentées dans le département du Noun. Le journal revient justement sur ces blessures obtenues lors des investitures des candidats du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour ces élections municipales et législatives dans le département du Noun. Ouest éco également en kiosque aujourd'hui pour rester dans la région de l'ouest du Cameroun qui se pose une question à sa une. Quel est le lien justement entre l'arrestation de Julius Ayouk Tabé, la sortie peu diplomatique de Tibor Nagui contre le Cameroun et le volte-face du mouvement pour la renaissance du Cameroun, les élections législatives et municipales. Le journal Ouest éco estime qu'il faut analyser en fond et en comble d'ailleurs pour comprendre effectivement ce qui se cache entre ces trois affaires. Il y aurait forcément un lien écrit le journal Ouest éco en kiosque aujourd'hui qui analyse justement cette sortie du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Maurice Camteau a-t-il pris la bonne ou la mauvaise décision ? Des analystes s'expriment sur la question dans les colonnes du journal Ouest éco en kiosque aujourd'hui. On termine avec ce magazine, la voix du barman, la voix du barman qui n'a pas d'hygiène et de salubrité dans les toilettes des bars au Cameroun et justement un tour, une enquête dans certains débits de boissons dans la métropole économique du Cameroun. Voilà précisément le journal qui nous donne justement et c'est Hervé Nana dans son éditorial ce jour, qui nous donne des clés pour comprendre les délibérations des conseils municipaux des mairies. Les bars, selon ces délibérations justement, les bars n'ayant pas de toilettes sont passibles des amendes allant de 24 000 à 35 000 francs CFA. D'après les mêmes taxes, ces débits de boissons ne disposant pas de toilettes sont considérés comme clandestins. Ce dans la mesure où un débit de boissons ne peut obtenir une licence d'exploitation qu'après le contrôle préalable d'une commission d'hygiène et de salubrité de la mairie. Ce qui n'est toujours pas le cas, il est courant de voir des débits de boissons fonctionner sans toilettes. Dans ces lieux, on se débrouille comme on peut sans se soucier des domiciles situés à proximité de ces bars qui en font les frais. Ces familles subissent ainsi les affres du manque de civisme et d'hygiène de ces capitalistes d'un autre genre pour lesquels seul compte le gain. La voix du barmane s'engage donc dans une vaste campagne de sensibilisation et d'information. Prévenir, dit-on, à juste titre vaut mieux que défendre un collègue en situation d'infraction, écrit Hervé Nana, le directeur de la publication de la voix du barmane, qui liste d'ailleurs dans les colonnes du magazine de ce jour les sanctions prévues justement par la loi pour défaut de toilettes et autres infractions contre les détenteurs de débits de boissons. C'est allé donc dans la voix du barmane. Je pense que la voix du barmane ce matin a tiré à la boule à rouge. C'est un point capital quand même pour ceux qui y vont, ils le savent. C'est la catastrophe. Aujourd'hui, même dans les quartiers, vous avez des personnes, une fois qu'on a un petit fonds de commerce, eh bien on ouvre sa maison, le bar directement est né. Maintenant, où est-ce que le consommateur va se mettre à l'aise ? Eh bien, c'est devant votre maison, la maison du voisin en face. On se fout pas mal de savoir si l'hygiène y règne ou pas. Quand vous passez dans ce couloir, vous avez envie de tomber. C'est la maladie tout de suite parce que c'est la catastrophe. Et rappelle justement fort bien opportunément que pour ouvrir un débit de boisson, pour obtenir une licence, justement, il faut passer par l'étape de contrôle d'hygiène d'une commission d'hygiène et salubrité. Heureusement, on sait comment ça se passe. Est-ce que ça existe vraiment ? Oui, ces commissions existent dans les mairies, effectivement, qui sont chargées de descendre sur le terrain, de vérifier. Mais vous savez comment ça se passe. Non, vous savez, il faut qu'on arrête à un moment donné de dire qu'on sait comment ça se passe. Parce que c'est la catastrophe. Imaginez, quand vous allez dans les marchés aujourd'hui, regardez l'environnement où on fait le commerce de la viande de cochon. C'est la catastrophe. Vous avez... Et à un moment donné, on vous dit que le service d'hygiène passe. Là, vous vous dites, mais quel service d'hygiène passe ici ? Quand vous voyez que l'environnement n'est pas propice à l'épanouissement, d'ailleurs, de ces animaux. Et à un moment donné, moi, j'ai dit que je ne bouffe plus ça. J'ai dit stop parce que c'était... Côté hygiène, c'est la merde. Excusez-moi, mais sincèrement, vous aussi, vous aussi qui vendez de ce côté-là, dites-vous que... Est-ce que le service d'hygiène... Est-ce que l'hygiène est respectée ? Mais quand vous allez, par contre, du côté de côté, en face des brasseries du Cameroun, ils ont pris le temps, quand même, de bien nettoyer l'environnement où c'est propre, c'est carrelé. Mais entrez billes, entrez billes, là, c'est de la catastrophe. Devant la rigole, la merde qui déambule, ils font le cochon là-bas. Mais je crois que c'est la sensibilisation. Ce que vous faites là, ce que vous faites là, c'est une sensibilisation. Il faut simplement appeler les gens à respecter cette hygiène-là. Cette hygiène, justement, c'est quand même des produits qui sont consommés, et autres, au-delà de cette affaire de débit de boissons, qui n'ont pas de toilettes, et où les gens se soulagent dans la rue, et bien d'autres. Je crois que la sensibilisation, en quoi la sensibilisation ? Et justement, il y a des sanctions qui sont prévues contre les personnes qui ne respectent pas la loi. Il faut simplement les appliquer pour qu'on évite de continuer de vivre ce que vous avez appelé catastrophe. Oui, c'est une catastrophe. Merci, vous pouvez. Même nettoyer le poulet. Quand vous allez, on nettoie le poulet dans le marché. J'ai eu le temps de faire un tour, un morceau dans le marché. C'est la catastrophe, mon frère. Quand vous voyez comment on nettoie un poulet, vous n'avez pas envie de manger le poulet. Il n'y en a plus, sinon on ne mangeait plus. Un homme qui respecte sa femme peut, de temps en temps, l'accompagner aussi un petit peu au marché. Oui, c'est ça. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Michael. Merci au plan. C'est un bon week-end. Oui, chuchu, c'est intéressant de nous accompagner au marché. Mais il faut nous donner la jambe. Non, vous donnez la jambe. Je ne vous remercie pas pour porter le sac. Parce que quand vous parlez de la jambe au marché, quand vous arrivez sur le terrain, vous regardez les femmes comme ça, quand vous regardez dans les yeux, elles comprennent que non, il faut que le type sache que c'est du... Allez, on va souhaiter une excellente journée à Mme Ngo Biaga. Et bien, Jeanne, épouse de Feu Boumal, qui nous regarde ce matin. On n'oublie pas sa fille Olympe Nongo. Excellente journée. Également, à féliciter Guy Baye. Vous êtes au Tchad, vous nous regardez. Félicitez. Vous vous appelez Zobossé Sandra Orly. Zobossé Sandra Orly, fille de la grande famille Zobossé. Eh bien, vous avez un nom de plus ce matin, Orly. Jouer anniversaire à vous. Je suis certain que le gâteau sera immense, oui, et que juste après le gâteau, on aura une dégustation du plat de héros. Le héros, un watafufou en héros. Je ne sais pas si vous allez mettre le munga dedans, ou bien la peau, ou bien, je ne sais pas trop, Michael. Oui, puisqu'on était dans la session d'anniversaire. Oui, c'est le ventre, tout est permis. Voilà, je voudrais dire un heureux anniversaire également à une maman qui nous regarde sur le ciel de Baganté. Son ombre à nous regarder de Baganté. Elle s'appelle Marie-Thérèse Gamaleux, qui nous regarde certainement ce matin. Je vais lui dire un joyeux anniversaire. M.T. Un de vous, hein. Voilà. Un de vous. Un de vous qui nous regarde. Le doigt-là, il s'appelle Jacob Teghem. Vous devez le promettre. Voilà, Jacob Teghem. On lui souhaite un joyeux anniversaire également. En Baganté, quand on dit bienvenue, quoi ? Merci beaucoup. Allez, place à la pub.